... Depuis 2015, nous entendons dans la presse des accusations lancées à l'endroit du mouvement à l'Ekaza de Jigenshore. Et cela a conduit aujourd'hui à la division et à des comportements malsains que nous ne connaissons pas dans notre mouvement. Ayant respecté la volonté de plusieurs responsables de la ville de Jigenshore qui nous ont demandé de garder le silence, nous n'avons jamais voulu intervenir dans la presse ni dans les radios, même durant les 3e mi-temps de chaque match du Casasport pour donner une quelconque explication de ce qui se passe. Mais aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps que nous puissions nous adresser formellement à cette presse pour que les Casamancers comprennent que l'Ekaza a toujours été et restera toujours un organe, une organisation disciplinée et prête à soutenir le Casasport ni à détruire le Casasport. Effectivement, nous portons des accusations sur des gens qui sont membres du comité directeur qui devraient aujourd'hui être neutres dans ce qui se passe dans notre mouvement. Mais c'est eux que nous entendons dans la presse. Malgré qu'ils ne sont pas membres du mouvement Al-Ekaza, qui n'ont pas de carte de membre, qui n'ont jamais assisté à une réunion du comité directeur ni du Casasport ni de Al-Ekaza. Mais c'est eux aujourd'hui qui passent tout leur temps à être interviewés dans la presse pour expliquer ce qui se passe au sein du mouvement Al-Ekaza. On ne peut pas comprendre qu'un président d'un comité directeur du Casasport puisse prononcer une dissolution d'une structure indépendante du Casasport et pourtant est resté 5 ans sans pouvoir la notifier. Cela, je crois que si ce n'est pas une responsabilité, je ne saurais dire autre chose. Si aujourd'hui nous nous adressons à la presse, après 5 journées de notre club, nous pensons que c'est le moment d'alerter les Casamancers pour que nous ne soyons pas le bouc émissaire d'un certain échec des dirigeants du Casasport. Nous ne réclamons pas le départ de Seydou. Nous sommes légalistes. Seydou a été élu pour 4 ans. Nous respecterons son mandat jusqu'à terme. Ce que nous demandons, c'est qu'ils puissent respecter le mandat des autres et que ces supputations puissent arrêter. S'ils restent dans leur position, nous pensons que les événements du stade Aline-Sitoé sont des événements du Casasport. Le Casasport loue le stade Aline-Sitoé pour organiser ses événements. Quand tu organises ton événement, c'est à toi de choisir ce qui va s'y passer. Et maintenant, si réellement le Casasport reconnaît Aline-Sitoé de Malik Dédjou comme la structure légalement constituée, le Casasport n'a qu'à prendre ses responsabilités. Si maintenant, en ce moment, ils ne peuvent pas prendre leurs responsabilités, c'est parce que quelque part, il y a de la naïveté et il y a de la complicité et de l'injustice dans ce qui se fait.